Sermon sur le Saint-Esprit numéro 8 Testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Deux Thessaloniciens 2, versets 7 à 12 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Le verset 7 du passage précédent déclare Cela nous dit que Satan répand l'autorité du diable en œuvrant par sa propre puissance et non par l'œuvre de l'Esprit Saint, chose que Dieu ne veut pas. Ceux qui sont saisis par l'impie sont, pour l'exprimer pleinement, ceux qui ont une foi de sorcellerie et non la foi des chrétiens. Ce sont ceux qui se vouent uniquement à des dons comme l'exorcisme, le parler en d'autres langues, les prophéties, les guérisons et autres œuvres semblables. Ils placent plus d'importance sur ce qu'ils disent avoir vu ou sur les pouvoirs spirituels qu'ils disent avoir reçus mais Dieu a dit qu'ils mettraient fin à de telles œuvres qui bloquent la vérité. De Thessaloniciens 2 verset 9 à 10 déclare L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les œuvres de Satan sont manifestées par exemple parmi ceux qui proclament avoir le pouvoir de guérir. Certains chrétiens y compris des pasteurs, des officiers d'église, des laïcs assistent à toutes sortes de réunions pour remplir leur manque de puissance des réunions spéciales de prière sur des montagnes des réunions spéciales du mouvement charismatique ou même des rassemblements spéciaux pour recevoir l'imposition des mains. De telles personnes invanquent Dieu sincèrement cela mentant et jeûnant devant lui. Leur but est de voir leur ministère approuvé par les hommes croyant qu'un ministère approprié ne vient que lorsqu'il est accompagné d'un genre de puissance charismatique que l'on voit dans la Bible. Mais lorsque les gens essayent ainsi désespérément d'être revêtus de la puissance de Dieu le diable apparaît en prenant l'apparence de Jésus et leur donne sa puissance satanique. Comment fonctionne le mystère de l'iniquité ? Jude 1 verset 11 déclare Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée. Alors qu'est-ce que la voie de Cain ? Cain est sorti de la présence de Dieu après que le Seigneur les punit il fut détourné de Dieu et il se retournait contre Dieu et ne pas croire en l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit dans le Seigneur. Ceux qui sont saisis par Satan travaillent pour l'argent. Le passage précédent continue en disant ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Les pasteurs qui sont saisis par Satan font finalement du ministère pour faire de l'argent. Emprisonnés par Satan ils font l'oeuvre des faux prophètes. Ces faux prophètes aiment que leurs troupeaux leur apportent de gros montants d'argent dans leurs offrandes à l'église. Ils donnent leur bénédiction à leurs brebis uniquement lorsqu'elles sont une source abondante d'argent et même quand ils le font ces faux prophètes ne les bénissent pas vraiment. De la même façon ceux qui font le ministère alors qu'ils sont saisis par Satan ne font finalement du ministère que par amour de l'argent. Si vous fournissez beaucoup d'argent ils font alors de vous un diacre ou un ancien dès que possible. Mais si vous ne fournissez pas assez d'argent vous ne deviendrez jamais un ancien. Les gens à qui fait référence ce passage précédent ne travaillent que pour l'argent. Qui sont-ils ? Le passage fait référence à Balaam un prophète de l'Ancien Testament qui conduisit le peuple d'Israël à tomber dans le monde en les vendant pour de l'argent. Les gens qui ressemblent à Balaam et qui œuvrent avec la puissance de Satan sont ceux qui œuvrent uniquement par amour de l'argent. Ce passage nous dit finalement que de telles personnes se sont perdues par la révolte de Corée. Ces personnes formèrent leur propre groupe et s'opposèrent à l'église de Dieu. Les gens qui aiment l'argent finiront par se transformer en personnes qui s'opposent à Dieu. Jude 1 verset 12 déclare Ce sont des écueils dans vos agapes faisant imprudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres de tonne sans fruits deux fois morts déracinés. Ceux qui regardent les gens uniquement en termes monétaires sont ingénieux pour tromper les autres et experts pour dérober l'argent de leurs disciples naïfs. Puisque les serviteurs de Satan sont des types de bergers qui sont uniquement intéressés pour se nourrir eux-mêmes ils ne pensent pas du tout aux âmes de la multitude. Même si les gens croient en Jésus plusieurs d'entre eux sont exploités et n'ont aucune paix dans l'esprit avec une constante anxiété à propos de leurs péchés et étant dirigés de façon malsaine par leurs inquiétudes. Les serviteurs de Satan sont les religieux inclinés vers le charismatique qui s'aiment une foi fausse remplie de mensonges ayant reçu la puissance de Satan. Et dès que ces gens parlent de la Bible ils y mélangent des mensonges et n'en ont aucune honte. Par conséquent la Bible les décrit comme étant des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Jude 1 verset 13 Lorsque les temps de la fin de ce monde viendront les démons travailleront encore plus fort et les serviteurs de Satan exerceront de même plus de puissance. A la fin des temps avant le retour de Jésus-Christ Satan œuvrera avec force même à l'intérieur des églises sur la terre. Ainsi des démons se répondront encore davantage chassant des démons et prophétisant. Ce qui est le plus important pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau même s'ils croient en Jésus c'est de connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par le Seigneur et ainsi de recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit ils doivent aussi recevoir la vie éternelle. Mais les serviteurs de Dieu ceux qui le sont par eux-mêmes qui sont saisis par Satan cherchent uniquement les plaisirs de la chair la puissance de la guérison le parler en langue et les expériences de miracles cela constitue leur seul souhait et leur but. C'est pourquoi ces gens sont toujours confrontés à des expériences bizarres données par Satan. Dans le monde actuel lorsque quelqu'un commence à parler en d'autres langues dans l'une de ces fameuses maisons de prière les gens de leur entourage applaudissent pour le faire et ceux qui sont incapables de parler en langue sont spécialement rassemblés dans une salle où on leur enseigne comment parler en langue en répétant « lulu lulu ya » « lulu lallélu ya » Quand ils essayent de prononcer ce mot rapidement ce qu'ils disent devient un charabia incompréhensible en crachant des mots bizarres comme s'il s'agissait d'un mauvais enregistrement sonore. En essayant de parler plus vite, les langues des gens sont comme liées. Quand 80% d'entre eux ont déjà perdu la raison et que leurs langues sont liées, comment l'un d'eux pourrait-il prononcer correctement ? C'est parce que les gens ont reçu l'imposition des mains par des fadantiques qui sont possédés par des démons qu'ils deviennent eux-mêmes possédés alors que ces démons sont transférés en eux et demeurent dans leur cœur. C'est parce qu'ils sont possédés d'un démon qu'ils prononcent des mots démoniaques. Ne soyez pas trompés par les œuvres des démons, mais croyez que le véritable Saint-Esprit œuvre dans le cœur de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est écrit dans la Bible. En ce moment même, les œuvres iniques des démons sont déployées parmi ceux qui poursuivent une foi charismatique. Mais même si vous vous repentez ce jour-là, Matthieu 7, versets 22 à 23 déclare aussi Beaucoup de gens croient que le fait d'agir comme un prophète au nom du Seigneur, de chasser des démons ou de faire des miracles en son nom, sont toutes les œuvres de Dieu et du Saint-Esprit. Il y a des gens dans la chrétienté actuelle qui proclament que chasser des démons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, car beaucoup de gens croient que lorsque des miracles appuient certains ministres, ils sont tous l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la parole dit que de telles choses ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il est dit clairement que la puissance de chasser les démons, de produire des signes et miracles et de faire des merveilles sont souvent des œuvres de Satan. En dépit de cela, les gens croient que ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres de Satan viennent sur ceux qui doivent être détruits et les personnes qui poursuivent de tels signes et miracles ne peuvent être sauvées. Par conséquent, la Bible nous met en garde en disant « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1er 2 Jean 4, verset 1, verset 2 au 9-1. 1 Jean 5, verset 1, verset 2. 1 gen 1 2 2